On parlait de l'environnement, de la protection de l'environnement, du rôle du réseau des parlementaires chargés de l'environnement. Mais je crois que nous sommes guettés un peu par l'actualité. Et pour revenir à votre question, je crois que la situation politique est très bonne. Il y a une majorité qui gouverne et une opposition qui s'oppose. Une majorité forte, détenant en fait une majorité très confortable à l'Assemblée nationale, au Sénat et dans les conseils municipaux. Cette force est doublée par le fait que nous, en tant que majorité, nous tendons la main à l'opposition. Nous avons toujours tendu la main à l'opposition. Nous sommes les précurseurs du président de la République à quelques reprises dans ses interventions, appel au dialogue. Et aujourd'hui, il est à noter avec satisfaction qu'un dialogue s'est déroulé avec toute la majorité, une bonne partie de l'opposition et que des recommandations ont été faites. Et nous croyons que ces recommandations seront appliquées et la Mauritanie va vers une nouvelle ère, une ère nouvelle, va s'installer qui éventuellement, sûrement d'ailleurs, j'allais dire, donnera en fait une vision nouvelle du pays, de ce qu'on veut du pays et du développement en fait qu'attend le peuple mauritanien. Et asseoir en fait la démocratie, l'unité et la cohésion nationale. Je crois qu'en un mot, la situation politique est bonne. Voilà. La situation politique du pays est bonne selon le député Sidi Bauda. Vous venez de parler du dialogue national inclusif. Parlons maintenant de ces résultats. Bon, pour parler des résultats du dialogue, il faut tout d'abord que je vous lise, si vous le permettez bien sûr, en fait, quelle est l'idée stratégique, quelle est en fait la vision stratégique que nous avons pour ce pays. Pourquoi le dialogue ? Quand vous avez une majorité en termes politiques, une majorité confortable, je crois que vous avez le droit en démocratie de gérer. Mais si vous tendez la main à l'opposition, c'est pour pouvoir éventuellement créer une cohésion, une entente grande sur des questions importantes pour le devenir du pays. Vous allez me permettre de vous lire en une minute les objectifs stratégiques du dialogue. Écoutez bien, monsieur, c'est la consolidation des acquis démocratiques, préservation de la cohésion et de l'unité nationale, construction et ancrage de la culture de la démocratie, maturation de la vie politique à travers l'internalisation de l'approche de la gestion pacifiée des contradictions. Dernier point, installation du dialogue comme principe d'action. Ce sont cinq objectifs qui constituent l'objectif stratégique, l'idée derrière cette approche de dialogue. Je crois qu'en démocratie, et d'ailleurs dans les démocraties les plus avancées, on ne peut pas, en tant que majorité, en tant que détenteur du pouvoir, en tant que détenteur du pouvoir actuellement et visionnaire pour l'avenir, proposer mieux et plus concret que ces objectifs. Je crois qu'il est temps d'être sérieux et de porter le jugement qui s'y est à l'approche que nous avons pour le gouvernement, pour gouverner ces pays. Une approche qui prend en considération les citoyens mauritaniens, une approche pacifique, une approche consentielle, une approche démocratique. Et je crois que l'instauration du dialogue comme principe d'action, on ne peut pas, on ne peut pas, ne pas porter une appréciation positive aux démarches entreprises par le président de la République et sa majorité. Très bien. Monsieur le député, vous venez de lire les objectifs, quelques résultats du dialogue, Mais ces objectifs sont rejetés en bloc par l'opposition, dite radicale. Opposition radicale, c'est vous qui l'avez qualifiée de radicale. Moi, je sais qu'il y a une opposition responsable. Et je sais que personne d'entre nous ne peut nier le caractère d'opposant à une personnalité comme M. Odoul Boukher, à une personnalité comme Boukher, à une personnalité comme M. Tcham, à Balas, à d'autres personnalités qui ont assisté et qui ont contribué de manière très positive à ce dialogue. Ce dialogue n'est pas comme disent certains unilatéral. Il est bien inclusif dans ce sens que, de part et d'autre, aussi bien dans la majorité que dans l'opposition, certains ont défendu leur position, ont défendu leur position de la manière la plus ferme et ont, à des moments, il y a eu en fait un certain acharnement, une certaine force dans la présentation de certains arguments. Je crois que non seulement toute la classe politique, à part quelques individus formant en fait ce que vous appelez, vous, l'opposition radicale, vous l'appelez ainsi, donc certains de l'opposition radicale n'ont pas été, n'y étaient pas. Cependant, la classe politique, le reste de la classe politique, une importante partie, aussi bien la majorité présidentielle qu'une partie de l'opposition, une partie importante de l'opposition, d'ailleurs représentée dans les instances, dans les institutions telles que l'Assemblée nationale et les conseils municipaux ont participé, mais mieux la société civile et mieux les citoyens. Aujourd'hui, notre approche de la gestion du pouvoir est une approche participative. Même les citoyens sont venus pour poser des questions qui les concernent à nous, en tant qu'élite, de pouvoir prendre sur nos responsabilités et de pouvoir intégrer l'orient des populations dans notre vision pour ce pays. Oui, mais l'opposition, l'FND, parlons-en, le forum fera demain, il y aura demain en marche contre le résultat de ce dialogue, pratiquement. Bon, je ne sais pas, j'ai entendu, j'ai entendu, j'ai entendu. Moi, vous allez me poser des questions concernant l'IPER ou à la limite la majorité présidentielle. Des questions politiques. Je pourrais répondre. Vous êtes en politique, l'opposition fait partie de la scène politique, donc vous devez quand même... Je ne nie pas qu'ils font partie, en fait, une composante importante, importante politiquement. Je ne nie pas. Cependant, je suis dans le parti. Vous allez me parler de mon parti, je vous donnerai des réponses les plus appropriées, parce que je sais ce qui se passe au niveau de mon parti et au niveau de la majorité présidentielle. Ce que je peux dire, c'est que j'ai entendu de certains leaders de ce conclave de parti, c'est qu'ils ont déjà, ils sont chez le calligraphe actuellement pour changer un peu les slogans. Les slogans. Les slogans qu'ils avaient décidé de défendre durant leur marche ou leur meeting de demain sont en train d'être changés actuellement. Je crois qu'il y a une logique et qu'il doit y avoir une certaine continuité dans l'action, dans toute action et surtout une action politique. Changer un slogan hier, il y a probablement, certainement des discussions au sein de ce forum. Ils ont eu un slogan et j'ai entendu certains de leurs leaders dire que le slogan a été changé. Bon, voilà. Nous, on n'a rien changé. Le slogan essentiel, c'est la continuité dans l'action, c'est le dialogue, c'est la construction du pays, c'est d'amener ce pays vers les attentes des populations. Vous connaissez ce slogan que le FN2I va changer ? Vous connaissez ? Il concerne quoi ? J'ai entendu dire, sans trop y attarder, j'ai entendu dire qu'ils sont en train de changer leur slogan. Le slogan, je l'ai entendu de la part de certains de leurs leaders et d'ailleurs je crois que l'un d'eux a été invité chez vous. Très bien. Donc cela, c'est certainement sur le troisième mandat qui n'aura pas lieu, certainement. Que vous inspirez exactement le discours du président de la République à l'ouverture des assises de dialogue ? Excusez-moi, vous avez dit le troisième mandat qui n'aura certainement pas lieu. Il n'aura pas du tout lieu. Le discours du président de la République est très... Non seulement on l'attendait sur ça, le président de la République a encore une fois marqué l'histoire de ce pays. Par son discours, par l'aspect de son respect de la constitution, par sa vision pour le pays et par le fait que le pays prime, la constitution du pays prime, ces questions que vous venez d'effleurer n'existent que dans les esprits des autres. Donc, vous confirmez que le président n'ira pas en troisième mandat, comme il l'a dit. Vous pouvez mettre en doute les propos du président, mais moi non. Je dis fermement que le président de la République a toujours tenu ses engagements et qu'il est le garant de la constitution. Ses engagements sont très clairs. Oui. Nous avons, vous avez certainement avec moi écouté l'intervention de l'ex-chef de l'État, Ali Mohamed Vannes, sur les ondes de RFI. Il a dit qu'il n'est pas rassuré de ce que le président a dit. Bon, qu'il soit rassuré ou pas, je crois que... Bon, tout d'abord, quand on parle d'un chef d'État, il y a beaucoup de... Il y a des propos qu'il sait un chef d'État. Monsieur Ali fut chef de l'État, c'est un président, il a eu à exercer, donc je pèse mes mots. Mais pour répondre, pour cette réponse, vous allez me permettre un peu de citer une partie du discours du président de la République qui dit, et je cite, monsieur le président de la République, Mohamed Oulad Aziz, qui dit, « Je suis convaincu de la nécessité de préserver la constitution, surtout des articles relatifs à l'intérêt de personnes précises. C'est ma totale conviction. Cette question doit être définitivement dépassée et ne peut être utilisée pour déstabiliser le pays. » J'ai cité le président de la République lors de son discours clôturant le dialogue inclusif. Je crois que je ne peux pas apporter une réponse plus catégorique, plus déterminante que celle-ci. Donc, c'est une réponse à Ali Mohamed Oulad Aziz. Donc, nous avons grandi sous les couleurs... Excusez-moi, ce n'est pas une réponse au président Ali, du tout. C'est l'approche du président de la République. Ce sont ses convictions. Il les a clairement dites et je l'ai citées. C'est une référence. Parfait. Que vous inspire le changement de nos symboles ? Par exemple, le drapeau et l'immun national. Vous savez, vous me posez une question... Les Mauritaniens iront à un référendum. Mais que vous inspire exactement à ce changement ? Très bien, très bien. Vous m'avez posé une question qui se pose actuellement. Qui fait... Les symboles de l'État, nous sommes tous nés sous le drapeau. Nous avons tous vibré pour notre émune nationale. Ce sont des certitudes. Nous continuons à nous sacrifier. Et nous sommes prêts à nous sacrifier pour nos... Symboles nationaux. Nos symboles nationaux. Cependant, il faut dire qu'il y a des Mauritaniens qui sont nés sous le drapeau et qui sont morts pour le drapeau. C'est très important. Qui sont morts pour le drapeau, pour défendre l'intégrité du territoire. Qui sont morts pour préserver les frontières de la République. Qui sont morts pour... Monter un peu vers l'histoire. Pour affirmer l'identité de ce pays. Monsieur. Soyons... Soyons justes. Est-ce que ces gens... Est-ce que ces martyrs ne méritent pas une attention particulière ? Je vais vous dire une chose. Ceci ne vient pas d'une ayant. Cette proposition... Et c'est une proposition du président de la République qui a été, bien sûr, qu'on s'est approprié en tant qu'un majorité. Mais il y a quelques années, avec le changement... Ou les changements opérés dans le visage de Nouakchott, nous avons l'avenue de la résistance. L'avenue Mkhtarul Dada, qui est le premier président de la République. L'aéroport Oumtounsi. Ne croyez-vous pas qu'il y a une logique dans ça ? Qu'il y a une logique dans le fait que nous, que le président de la République, aient en considération tous ceux et celles qui sont morts pour ce pays ? Monsieur. L'officier de police qui a été tué tout récemment, pour parler avec vous, puisque nous partageons au moins la même génération, et pour parler aux 70% des Mauritaniens, ceux qui sont morts à l'Ukhaïté, pour défendre le pays, ceux qui sont morts à Touraine, ceux qui sont morts ici au centre émetteur, l'officier de police, ne méritent pas une attention particulière ? Absolument. Absolument. C'est vous qui le dites. Nous nous sommes convaincus, monsieur, qu'aucun Mauritanien, qu'aucun effort fourni par un Mauritanien, tous les efforts fournis par les citoyens de la République doivent être mis dans les esprits, doivent être conservés de la manière la plus valable. Certains, et j'ai entendu un leader de l'opposition dire qu'il a des propositions allant dans ce sens. Oui, mais la proposition qui vaut vraiment le sacrifice de ses citoyens, c'est que le drapeau national porte non seulement le sang versé par les citoyens de la République pour préserver la République, mais aussi pour montrer notre prédisposition, nos dispositions, notre prédisposition et les prédispositions des Mauritaniens à ce qu'ils défendent leur pays. Je crois que, oui, je crois que je suis partant, je suis partant pour cette approche et c'est une approche qui vient, qui vient, vraiment, il y avait une injustice et elle porte réellement, elle rend justice à des martyrs, elle rend justice à une catégorie de Mauritaniens avant sa création jusqu'à aujourd'hui et demain. Nous qui sommes, vous et moi, les autres citoyens qui sommes disposés à défendre ce pays, sachent que le pays est reconnaissant. Parfait. Vous n'êtes pas d'accord avec l'ex-ambassadeur ? Je crois, excusez-moi, quand on parle du drapeau, on va parler de l'hymne. Bien entendu. Aussi, parce qu'on en parle souvent, il y a une certaine relation entre l'hymne. Mais écoutez, on le chante tous, on le respecte, c'est extraordinaire l'hymne national tel qu'il est aujourd'hui. Mais excusez-moi, il a une charge religieuse très importante qui fait notre identité. Mais cette charge religieuse n'est pas l'appadage des Mauritaniens. C'est tous les musulmans. Mais ils intégraient une charge patriotique spécifique à la Mauritanie, je crois qu'aussi, c'est tout naturel. C'est tout naturel. Je voulais dire tout à l'heure que vous n'êtes pas d'accord avec Ahmed Oulabdallah, l'ancien secrétaire général adjoint de l'ONI, qui a dit, concernant le changement de drapeau, on l'a vu avec le maréchal Mobitu ou le colonel Amar Qadavi, dont les drapeaux n'ont pas survécu. Alors l'aise. Son Excellence M. le secrétaire général adjoint des Nations Unies, ce qu'il a dit, c'est sous sa responsabilité. Moi, ce que je dis, ce que je défends, c'est ce que je viens de vous dire. Ce que je dis, c'est que ce n'est pas la première fois qu'un drapeau est changé à travers nous. Tout récemment, il y a de cela quelques mois, la Nouvelle-Zélande a passé à ça. Malheureusement, le peuple n'a pas suivi. D'autres drapeaux ont été changés. Si vous faites un peu des recherches, vous verrez qu'en Iran, vous verrez que dans d'autres pays, tels que la Serbie, par exemple, qui me vient à l'esprit, il y a au moins une dizaine de pays qui ont changé leurs drapeaux. Mais le changement des drapeaux ne se décrète pas. Il ne faut pas oublier qu'après nos propositions que nous défendons ici, il y a le peuple. Et le peuple est souverain. Donc, nous attendons la validation du peuple à qui revient le dernier mot. Bien sûr. Monsieur le député, vous étiez en conclave il y a deux jours, je crois, enfin, le député de l'IPR avec le président du parti. Quel était l'ordre du jour de ce conclave ? Excusez-moi de vous répondre à cette question. Des élus d'un parti... Il n'y a pas de secret. Non, 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 mais excusez-moi. Des adhérents, des élus d'un parti, des cadres d'un parti se réunir avec leur président, c'est la chose la plus normale. Et je crois que c'est la chose la plus naturelle. Mais, monsieur, ce que les gens attendaient, nous, nous avons effectivement, en tant que députés, eu l'honneur d'être reçus par le président du parti. Bon, bien évidemment, il y a le référendum en vue, il y a les élections, il y a une année pratiquement très politique à Mauritanie. Bien évidemment, le président nous a éclairés sur certains sujets, il nous a instruits sur d'autres. Mais il a tenu une réunion avec tous les sénateurs de l'IPR. Je vous annonce la nouvelle. Ceux qui pensaient qu'il n'y a pas une grande cohésion au sein du parti, le président du parti a réuni tous les sénateurs de l'IPR. Et ils sont engagés plus qu'aucun autre élu, aucun autre cadre du parti dans cette dynamique. Le président du parti a réuni et va réunir tous les maires issus du parti. Donc, c'est très normal, il le fait très souvent, c'est une approche participative. Il nous met au parfum, il nous informe du développement de certaines situations. Il prend nos avis, il les intègre et partant de ça, il prend la décision idoine. Et si je vous dis que la réunion du président de l'IPR avec les sénateurs est terminée en queue de poisson, allez-vous me répondre ? Je vous dis que vous n'êtes pas bien informé. Écoutez, selon les dernières informations, quelques sénateurs partiront certainement de l'autre côté. Bon, écoutez... J'aurais à recevoir un sénateur dans lequel, comme vous n'êtes pas peut-être dans de sécurité de ces gens, je ne sais pas. Dans tous les cas, ils se sont tous réunis. Les informations que moi j'ai, comme élu, comme député de l'IPR, et ayant en fait... Je suis au parti, je suis assez présent au parti. Alors, les informations que j'ai sont toutes autres. Ils sont réunis tous avec le président du parti et ils s'en vont dans cette dynamique. C'est rassurant. Voilà. Monsieur le député, nous restons toujours dans le domaine politique. Que vous inspire le dernier document du RFD qui a fustigé exactement la gestion du gouvernement, du pouvoir actuel. Que le RFD fustige l'action du gouvernement, c'est très naturel. C'est un parti d'opposition qui a ce rôle et qui doit le jouer. et nous sommes dans une Mauritanie démocratique où personne n'est soumis à une contrainte quelle qu'elle soit. La réponse au RFD, je crois qu'il y a eu un communiqué de mon parti. Mon parti a répondu de la manière la plus idoine au RFD. Et je crois que vous avez aussi invité M. Tcham Djombar qui est un ancien du ministère des Finances qui a fait tous les échelons au ministère des Finances qui fut ministre des Finances qui est membre du bureau exécutif de mon parti qui est beaucoup plus outillé que moi en termes de développement économique et d'approche économique et ses réponses ont été très claires. Moi, je n'ai pas vraiment une réponse à ça sauf ce que le parti a dit sauf ce que M. Tcham Djombar vous a servi ici mais il y a une information que je veux partager avec vous. Je crois qu'il y a de cela trois jours nos partenaires au développement FMI Banque mondiale de l'audio and business la Mauritanie a complètement gagné quelques points sur cette année seulement. Six points sur cette année six ou huit points sur cette année. Donc, les partenaires au moins au moins si certains ne prennent pas nos propos en considération ou ont toujours cet esprit critique cet esprit de dénigrement de nos propos et de nos statistiques quand même la Banque mondiale et le FMI il y a cela trois jours on fait état de l'avancée notoire de l'économie de la République islamique de Mauritanie. Parfait, bien. Je crois que c'est suffisant comme réponse. Bon, j'accepte votre réponse. Monsieur le député vous êtes député de la ville historique de Wadan parlez-nous un peu de cette cité patrimoine de l'humanité quels sont vos principaux partenaires pour son développement. J'avais souhaité que nous ayons en fait toute une émission sur Wadan parler en quelques mots de Wadan je crois relève de l'impossible. Non, on en parlera on dira beaucoup de choses et je vous donne la parole de ce que vous voulez c'est Wadan Wadan est une ville historique comme vous l'avez si bien dit Wadan est une ville chargée d'histoire Wadan est une ville où des écrits énormes ont été faits Wadan regorge de potentialités culturelles touristiques religieuses spirituelles mais aussi économiques. N'oubliez pas aussi que Wadan le département de Wadan la Moukata'a de Wadan en dans le territoire de Wadan ce qu'on appelle le garde-richesse une autre richesse malheureusement une richesse mal explorée une richesse connue plutôt par des scientifiques hors de nos régions qui doit être explorée qui doit être découverte qui détient toute une potentialité. Wadan a été créé il y a des siècles Wadan le gorge de potentialités Wadan étant une ville historique et permettez-moi de la manière la plus objective de féliciter le président de la République pour la mesure qu'il a prise non seulement pour la ville de Wadan mais pour l'humanité pour le patrimoine culturel de la République islamique de Mauritanie c'est-à-dire le fait qu'il se déplace personnellement chaque année dans l'une des quatre villes historiques de la Mauritanie afin de participer et d'honorer le festival ce festival des villes anciennes a des objectifs multiples le premier de ces objectifs c'est que ces villes avant l'arrivée du président de la République Mohamed Abdelaziz ont été délaissées et il y avait même des informations qui faisaient que l'UNESCO allait déclasser certaines de ces villes alors la mesure prise par le président de la République d'instaurer ce festival et d'y participer personnellement a fait a créé en fait une nouvelle vie a donné en fait a boosté un peu ces villes notamment Wadan je crois que sous peu nous avons et d'ailleurs je vous invite au passage nous allons organiser la deuxième édition à Wadan c'est-à-dire la sixième édition du festival à Wadan ce sera mi-décembre et je crois que c'est toute une opportunité non seulement pour créer une visibilité au pays mais pour créer une visibilité aussi à la ville de Wadan concernant les partenaires stratégiques le partenaire principal c'est bien sûr l'État pour le développement le partenaire principal c'est bien sûr l'État il y a les Portugais qui ont connu aussi Wadan puisqu'il y avait un comptoir au XIIe siècle il y a les Français mais aussi il y a les Espagnols je crois que l'État aujourd'hui à travers le Galbrauchet d'ailleurs et je salue en fait cette mesure à travers le Galbrauchet a créé un programme de développement autour du Galbrauchet concernant la culture et la nature c'est une approche nouvelle c'est une approche nouvelle qui crée en fait un développement tout autour du site du Galbrauchet mais aussi il intègre en fait plus de 25 communes dans les régions de l'Est du Tagan de la Drale afin qu'il y ait en fait une harmonisation du développement économique autour du Galbrauchet je crois que c'est une mesure sanitaire nous avons toujours œuvré pour ça nous avons toujours plaidé pour ça et je crois qu'aujourd'hui la première phase c'est le fait de créer ce programme de développement autour du Galbrauchet et la seconde phase je le souhaite très vivement c'est de classer le Galbrauchet en tant qu'air protégé parfait quel est présent exactement vous avez tout à l'heure parlé du festival je rebondis un peu sur votre intervention pour demander quel est l'apport aux citoyens et au peuple de Wadan à travers ce festival qu'est-ce qu'il en gagne précisément nombre l'effort l'effort consenti par le président de la république le gouvernement nous allons il y a en fait un développement au niveau local au niveau local je crois que des sommes assez importantes sont injectées pour l'organisation de ce festival je crois que les citoyens de la Moukata a non seulement les retombées des milliers des milliers puisque cette semaine nous attendons au moins quelque chose qui tourne autour de 3 à 5 000 à 5 000 visiteurs c'est important pour créer en fait une certaine dynamique au niveau local mais ceci est éphémère c'est-à-dire c'est durant le festival mais avant le festival tous les départements ministériels et je crois qu'aujourd'hui l'actualité le premier ministre a réuni un conseil interministériel sur cette approche donc tous les départements sont censés intervenir commencent déjà à faire des actions salutaires une infrastructure déjà au niveau local commence à pousser depuis quelques années depuis la première édition je crois que si un retour des cadres et des hommes d'affaires locaux commence à à vraiment donner espoir à créer une activité économique qui permettra certainement le développement nous demandons encore plus nous le demanderons toujours mais quand même il y a des actions positives enregistrées et nous félicitons le gouvernement pour ce travail c'est pour quand le festival le prochain la date du prochain festival à Ouadane c'est pour honorer l'invitation bien sûr voilà c'est vers le 10 12 décembre 10 ou 12 oui on ne peut pas effectivement arrêter une date parce que c'est la fête du Mouloud et elle adviendra entre le 10 le 12 décembre parfait monsieur le député vous êtes aussi président du réseau des parlementaires pour l'environnement quel rôle joue ce réseau exactement le réseau parlementaire pour l'environnement qu'est-ce que vous avez fait quel est son rôle quels sont ses objectifs et qu'attendez-vous de votre réseau bon parler du réseau des parlementaires chargés de l'environnement bien sûr et des élus de cours une grande question c'est une conviction certaine la protection de l'environnement bien sûr va de pair avec le développement durable nous avons fait un travail qui n'est pas parfait mais quand même qui existe nous avons soutenu le gouvernement nous avons aussi critiqué certaines actions mais pour les rendre plus positives vous pouvez les énumérer oui oui je vais les énumérer une à une excusez-moi c'est un dossier quand même que je connais que je suis très sensible je suis très sensible à ce dossier je crois que des efforts énormes ont été faits par le gouvernement dans sa globalité mais aussi par le ministère de l'environnement et du développement durable savez-vous monsieur que nous sommes la loi sur l'utilisation des plastiques nous l'avons fait passer à l'assemblée avant la France la France savez-vous que certains pays africains sont venus ici puisque nous nous avons eu un décret puis on l'a transformé en loi certains pays africains sont venus ici pour voir l'expérience apprendre de l'expérience de la Mauritanie savez-vous que nous avons créé un parc à Idini un parc zoologique le gouvernement a créé un parc zoologique pour créer en fait une nouvelle vie régénérer un peu la nouvelle vie savez-vous que le Galbrauchet dont je parlais tout à l'heure est déjà intégré dans un programme de développement très important savez-vous que la baie de l'étoile à Noa-Dibout il y a une convention actuellement entre la zone franche de Noa-Dibout et le banc d'Arguen éventuellement pour créer une gestion du banc d'Arguen sur la baie de l'étoile savez-vous monsieur et là je salue permettez-moi encore de saluer le travail remarquable fait par la direction générale du banc d'Arguen savez-vous que depuis la création du banc d'Arguen il a jadis été pratiquement administré géré par la FIBA pas par le Mauritanie aujourd'hui c'est la FIBA c'est quoi ? c'est la fondation internationale du banc d'Arguen qui a été créée par la famille Hoffman que je salue du reste qui ont fait un travail remarquable mais aujourd'hui les Mauritaniens se sont appropriés le banc d'Arguen et ils commencent à faire des merveilles et le banc va de plus en plus en avant je crois que beaucoup de décisions dans ce sens au niveau de l'arsenal juridique nous sommes à un niveau très élevé je crois que nous notre rôle en tant qu'élus notre rôle en tant que réseau c'est de sensibiliser on a fait des ateliers de sensibilisation on a sensibilisé le gouvernement on a sensibilisé on a obligé à ce que cette législation déjà en vigueur qu'elle soit appliquée et appliquée avec la plus grande fermeté et je crois que nous avons une oreille attentive celle du ministre de l'environnement durable de l'environnement et du développement durable je crois que mes collègues aujourd'hui après ces ateliers de sensibilisation connaissent beaucoup plus la thématique monsieur permettez-moi de vous poser une question avez-vous suivi de près la COP21 à Paris est-ce que vous êtes au courant de l'action menée par le gouvernement mauritanien puisqu'il y avait la présence du président de la république du ministre de l'environnement mais aussi du réseau nos interventions dans ces grandes rétrovails notre dans l'avenir pas lointain d'ailleurs dans quelques semaines j'allais dire quelques jours à Marrakes la COP21 de monsieur savez-vous que la présidence du réseau sous-régional chargé de la protection de l'environnement revient à ma modeste personne et après ma présidence nous avons fait une assemblée générale pour intégrer l'arabe comme étant langue de travail je crois que la mauritanie dans cet aspect est à une place assez honorable au niveau des états de la région et un peu plus je crois que l'approche cette approche la protection de l'environnement doit être encore appropriée aussi bien par vous en tant qu'élite en tant que vecteur de communication mais aussi pour le décideur je crois qu'il est temps que le décideur sache qui est protégé n'est pas une privation de l'homme de la nature à l'homme mais je crois que c'est une cohabitation pacifique qui peut aussi bien faire profiter la nature et profiter l'homme de la nature je crois que beaucoup de choses ont été faites d'autres restent à faire nous sommes nous sommes sur ça et nous sommes très sincères dans ce moment vous venez de me dire que vous allez nous énumérer un peu par rapport à vos visites sur le terrain l'avantage de l'environnement nous avons fait quelques visites nous avons été alertés par des populations au niveau du centre d'enfouissement technique qui se trouve à quelques kilomètres de Nouakchott nous sommes à Teverit nous sommes partis nous avons visité les lieux nous avons vu en fait les différentes étapes menées par la communauté urbaine de Nouakchott nous avons parlé de manière directe avec les populations de tout autour et je crois que des mesures appropriées ont été prises nous avons visité certaines sociétés minières pour nous rendre compte exactement pour nous rendre exactement des mesures prises non seulement actuellement mais des mesures aussi prises en cas de toute éventualité et pour la réhabilitation du site c'est à dire dans des décennies après le départ de l'investisseur de l'investisseur je crois qu'il n'y a pas une activité humaine qui n'a pas un impact sur l'environnement à plus forte raison une activité industrielle cependant il faut des mesures d'atténuation et il faut qu'il y ait en fait cet esprit de la responsabilité sociétale qui prend en charge exactement l'homme et la nature en même temps mais aussi de manière durable mais quel rôle jouent ces sociétés exactement qui sont polluantes certes comme la MCM comme l'indicité les sociétés minières d'une manière générale même la pêche sur le littoral quelles sont les solutions que vous avez apportées pour améliorer l'environnement ne nous demandez pas de solution moi je suis un parlementaire je ne suis pas l'exécutif oui vous êtes président d'un raison oui oui mais je suis un parlementaire je ne suis pas l'exécutif donc ce que je peux faire ce que le réseau peut faire c'est de créer un environnement propice au dialogue entre la société et le promoteur entre la société et l'investisseur c'est qu'il y ait une législation mise à jour continuellement afin de préserver les intérêts de l'homme et de la nature mais aussi prendre en considération notre souci majeur d'être en fait une destination pour les investisseurs mais une destination pour des investisseurs responsables qui prennent en considération toutes ces éventualités et toutes ces inquiétudes très bien monsieur le député vous avez lors d'une session plénière à l'Assemblée nationale vous avez demandé le renforcement des capacités de la société nationale de distribution de poissons qu'en est-il est-ce qu'il y a du suite vous savez oui je me rappelle très bien lors d'une intervention que j'avais faite devant le ministre des pêches d'ailleurs c'était une question orale oui j'ai demandé la distribution le renforcement des capacités de la société des nationaux mais aussi dans la même logique je demande en fait le rajoutement de l'intervention des boutiques ML puisque c'est une redistribution des richesses tout simplement nous avons une logique nous avons créé cette société afin qu'elle réponde à des besoins nous voulons que le bruitanien qu'il soit à Nbekdrahwaj ou qu'il soit à Birmukrain puisse profiter des richesses du pays de la manière la plus correcte la plus convenable et qu'ici c'est une partie intégrante de notre vision du respect et du partage avec les citoyens ça va dans cette logique parfait vous avez beaucoup trop travaillé avec la GIZ dans ce sens dans quel sens la préservation de l'environnement la sensibilisation on était à la distribution des poissons maintenant on revient à l'environnement oui effectivement la GIZ ils ont un programme effectivement la coopération allemande travaille beaucoup avec le ministère de l'environnement durable c'est une coopération qui porte en elle une dimension environnementale et il est clair qu'à travers le ministère nous avons accès à la GIZ à l'AUCN et à d'autres partenaires éventuellement très bien vous êtes député revenons un peu à l'Assemblée à la députation aux amis députés vous avez rencontré l'opposition aussi bien l'opposition que la majorité au sein du Parlement que vous inspire les déclarations des opposants pendant ces cours sept dernières à l'Assemblée ils défendent leur position ils ont des idées et à un aparté vous avez dit non à un aparté excusez-moi j'ai très bonnes relations humaines avec eux de très bonnes j'ai de bons amis de grands amis dans l'opposition et d'ailleurs même celle que vous avez qualifiée de radicale j'ai de très bons rapports avec certains d'entre eux mais c'est tout naturel mais quand on est en politique il y a d'autres considérations qui surgissent c'est très normal sinon j'ai jamais eu j'ai toujours eu de très bons rapports avec pratiquement toute la classe politique et je crois que nos rapports sociaux nos rapports humains nos rapports amicaux restent tels qu'ils sont même si nous avons des appréciations politiques différentes même si nous avons des visions pour les pays différents ceci n'impacte pas négativement nos relations personnelles pourquoi ces gens exactement n'ont jamais eu à accepter ce qui se passe sous le terrain ils tirent profit de la situation dans laquelle ils sont ils tirent profit je veux dire politiquement politiquement peut-être ils se sentent plus à l'aise dans l'opposition peut-être je ne sais pas ce sont des questions qu'il faudra je crois qu'il faudra trouver la bonne personne à qui vous posez parce que ce n'est pas à moi de répondre à leur place bien revenons parlons un peu de l'économie vous voulez bien oui bien sûr allez-y bien sûr quelle lecture faites-vous de la situation économique de Pays-York oui c'est une question très générale la situation de l'économie lequel des segments prenez le segment qui vous intéresse le plus si vous voulez de l'industrie de manière générale parlons de de la politique économique proprement dite qu'est-ce qui est qui rapporte exactement comment va notre économie je ne suis pas économiste je réponds à votre question je ne suis pas économiste mais je vais prendre les secteurs qui me sont les plus chers parfait je prends l'élevage par exemple qu'est-ce qui a été fait et d'ailleurs j'ai défié quiconque de prendre un segment de l'économie nationale de revenir dix ans à l'arrivée du président de la revue Goukhamid Al-Aziz cette décennie et de ne pas voir une nette amélioration une nette amélioration dans n'importe lequel de ces segments une nette amélioration si le temps me permet je vais essayer de vite fait parler de trois segments l'élevage la première des décisions qui a été prise c'est de scinder le ministère de développement rural en deux entités le ministère de l'agriculture le ministère de l'élevage c'est pour déjà annoncer les couleurs je crois qu'aujourd'hui notre chef-tel est connu il est recensé je crois qu'il y a en fait au niveau de la CAMEC c'est-à-dire de la caisse d'achat des médicaments logée au niveau du ministère de la santé je crois qu'il y a je crois qu'il y a en fait une métamorphose qui va s'opérer à ce niveau pour intégrer aussi les médicaments pour des animaux la santé animale je crois qu'il y a une organisation qui est faite non seulement le chef-tel est recensé le chef-tel est connu le chef-tel est traité ce sont des nouveautés autre chose la société de production de lait anima elle voit dans le sens d'optimiser ses richesses les industries ou des usines d'alimentation de bétail vont dans la même logique si vous avez aussi vous suivez l'actualité il y a trois semaines un conseil des ministres des décisions très importantes à l'envers ont été prises et d'ailleurs ont été commentées par madame la ministre ça c'est le levage essayez de faire cet exercice voyez la situation aujourd'hui comparer là à la situation d'aujourd'hui moins dix ans et d'ailleurs dans tous les secteurs donc ce sont sans être économiste ce sont quelques données que je vous donne dans le secteur dans le secteur de l'élevage prenons le secteur énergétique savez-vous que la Somalek reçoit actuellement des dizaines de millions d'euros du Sénégal en fait selon mes informations très précises ils ont reçu ça fait quelques semaines quelques mois 19 millions à peu près 20 millions d'euros du Sénégal maintenant non seulement nous maîtrisons notre production nous maîtrisons en fait la production énergétique la satisfaction des besoins du citoyen mauritanien mais aussi nous avons un peu surpris qu'on est en train d'exporter ça on part on part du constat que la Somalek a toujours été subventionnée par l'État non seulement cette subvention n'existe plus mais elle fait des recettes bon peut-être quelqu'un d'autre va sauter sur moi actuellement pour me dire il y a des restages oui oui il y a un problème de transport d'électricité qui n'a pas été entièrement entièrement résolu mais moi je parle de la production énergétique maintenant aujourd'hui on peut accueillir tous les investisseurs parce que l'investisseur il a besoin de faire tourner sa machine aujourd'hui il y a une capacité importante mais mieux et je vous parle là en tant que président du réseau départementaire chargé de la protection de l'environnement vous savez qu'aujourd'hui au delà de la production satisfaisante le mix énergétique l'intégration des énergies renouvelables dans cette production est autour de 30% un peu plus d'ailleurs un peu plus de 30% vous savez l'importance de ça préservation de l'environnement développement durable mais mieux il y a une question de souveraineté l'énergie renouvelable ne dépend pas du fil que nous importons nous l'avons ici et là j'ai saisi l'occasion pour demander à ce que l'objectif stratégique annoncé par le président de la république lors de son discours à la COP21 d'atteindre les 50% que ça soit atteint le plus tôt possible donc je vous ai parlé de l'élevage je vous ai parlé de l'énergie je vous parle je vous parle de quoi d'autre ? d'industrie nous avons des mines nous avons la pêche si vous en avez je vous parle des mines je vous parle des mines les conditions internationales que nous connaissons tous et surtout la Mauritanie la SNIM quand même c'est le poumon de l'économie nous avons intérêt à ce que la SNIM soit dans des conditions tout à fait bonnes et acceptables bon mais nous ne détenons pas une baguette magique les conditions internationales nous n'avons pas d'emprise sur les conditions internationales donc le prix du fer a chuté a chuté de manière draconienne malgré tout ça la SNIM a fait face et ça a réussi en fait le travail fourni par les responsables des ouvriers toute la chaîne humaine qui dirige la SNIM durant toute cette période et durant cette période aussi parce que nous avons fait face à cette crise mondiale malgré que des géants des géants hors de nos frontières ont certains j'avais fait intervention dans ce sens certains ont fermé portes d'autres ont immobilier des milliers de personnes pour pouvoir faire face à la crise la SNIM non la SNIM est solide la SNIM a été bien managée afin qu'elle dépasse je crois que l'exploration la production on vient de sortir de quelques semaines des mauritanides qui est un événement assez important dans le secteur et qui de plus en plus attire les investisseurs il y a combien de permis octroyés il y a combien de visiteurs actuellement en place je crois que ça c'est un bon signe sur lequel on peut bien juger en fait la vie dans ce secteur très bien très bien monsieur le député en économie vous y vous en sortez bien excusez-moi excusez-moi mais quand je vous parlerai de ça je parlerai de la santé je parlerai des merveilles dans les infrastructures en santé je parlerai des merveilles dans l'équipement sanitaire je parlerai des merveilles dans l'introduction du blé dans l'agriculture je parlerai des merveilles et de la maîtrise de nos frontières maritimes actuellement je parlerai mais écoutez il y a de la transformation du poisson de la redistribution de cette richesse qui actuellement est vendue à 50 000 ou il y a à Wadan aussi bien à Wadan qu'à Mourge mais excusez-moi il y a beaucoup de choses sur lesquelles je peux parler mais il y a des choses importantes sur lesquelles on doit un peu prêter attention ce sont des questions de souveraineté il y a une chose très importante et d'ailleurs tous les discours du président de la république étant par ailleurs important mais il a parlé d'un chiffre de 30 000 personnes pour les 30 000 mauritaniens dépassant l'âge de 75 ans c'est-à-dire on connaît aujourd'hui on peut connaître aujourd'hui le nombre de mauritaniens ayant 10 ans et 6 mois nous avons un état civil extrêmement fiable et important qui nous permet non seulement de connaître aujourd'hui mais de planifier pour demain monsieur nous avons une armée qui maîtrise parfaitement bien la situation aux frontières et à l'intérieur des frontières ce sont des trucs très importants ce sont des faits qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut apprécier apprécier il faut apprécier le travail qui a été fait on ne peut pas dire que rien n'a été fait avant on ne peut pas le dire oui mais beaucoup reste à faire beaucoup a été fait et il restera toujours des choses à faire je crois que vous aurez prêt probablement à apporter vous l'apportez d'ailleurs votre contribution dans ce qui reste à faire et nous appelons tout le monde tout le monde à apporter la contribution le pays mérite beaucoup de sacrifices voilà c'est sur cet appel monsieur le député c'est du barbouda qu'il prend fin cette émission de politice je le remercie infiniment mais aussi je remercie tous et toutes les téléspectatrices et téléspectateurs de l'Ouatani et merci à monsieur Sal qui est derrière la régie monsieur le député merci merci pour l'invitation merci à vous et au revoir